Allez bonjour tout le monde, on est de retour sur le tour d'Eure et Loire, troisième et dernière étape aujourd'hui. On vous rappelle, troisième jour de course avec l'étape la plus longue de ce tour et Julie Durand est de nouveau avec moi. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver avec des points toutes les demi-heures durant l'étape en direct sur Radio Intensité. Donc branchez-vous sur le 103.8, le 91.1 en Eure et Loire ou directement sur notre site internet ou notre application si vous êtes sur le bord de la route pour suivre l'étape bien évidemment. Donc troisième et dernière étape de ce tour d'Eure et Loire, c'est la plus longue. Je vous le disais, 193,5 kilomètres pour aujourd'hui qui se dérouleront entre Bonneval et Chartres en passant par Saint-Mort-sur-le-Loire, Fontenay-sur-Cony, Orger-en-Bosse, Guillonville, Terminier, Lumeau et on passera aussi dans le secteur de Fréné-l'Évêque, de Nonville par exemple, on ira ensuite à Galardon ou à Hanches, à Épernon, Saint-Martin-de-Nigelle, maintenant Chartin-Villiers, Jouy ou encore Poivilliers, Baillot-Lévêque, Mainvilliers et l'arrivée bien sûr du côté de Chartres. On a commencé le tour d'Eure et Loire vendredi avec 141 coureurs et on a perdu du monde dans l'étape d'hier. Oui c'était un petit peu une hécatonque puisqu'ils ne seront plus que 126 à prendre le départ de cette troisième étape. Alors au niveau du temps, c'est très maussade encore aujourd'hui, il pleut et ça devrait être le cas pendant toute cette journée de dimanche. Je vais vous refaire un petit point maintenant sur le classement. Alors hier, c'est Luc Lamparty de Trinity Racing, l'américain qui a gagné cette étape, devant Timo Kilic, le Belge de Alpes-Saint-Phoenix-Développement. Et puis c'est Hugo Page qui a pris la troisième place. Il fait partie de l'équipe Groupama-FDJ Continental. Et puis au général maintenant, je vais vous faire un petit point sur le classement général avec le vainqueur de la première étape, l'allemand Kim Alexander Hajduk de la team Loto Kernaos, qui est premier. Ensuite s'aligne Paul Penohet de l'équipe Groupama-FDJ Continental. Et enfin Timo Kilic d'Alpes-Saint-Phoenix-Développement Team. Il faut que je vous rappelle en fait que les dix premiers coureurs au classement général, ils sont à moins de dix secondes du leader. Donc il va y avoir de la bataille aujourd'hui, ça c'est certain. Puisque effectivement c'est un tout petit écart entre les leaders et les dix premiers coureurs. Et en fait il y a moins d'une minute également d'écart entre les 50 premiers coureurs et donc le leader Kim Alexander Hajduk. Et donc on s'attend à une belle bagarre sur cette étape pluvieuse une nouvelle fois. Et on vous retrouve bien sûr sur la route. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure.